B'Hashem HaShem Narasev et Natiliach, nous poursuivons à nouveau l'histoire de la révolte d'Avshalom contre son père David en parlant des amis du roi. Le peuple aimé admirait leur roi qui les avait sauvés des mains de tous leurs ennemis. Lorsque David quitta son palais à la révolte de son fils, tous ses ministres et ses serviteurs le suivirent. Beaucoup de Juifs se tairent au bord du chemin sur son passage et lui firent leurs adieux d'une manière émouvante. Même des étrangers, comme Itaï le Guitéan, voulurent accompagner le roi là où il irait. Mais David refusa d'emmener avec lui tant de monde à une destination inconnue. Il devait fuir, ne sachant pas lui-même où aller, ni quand il pourrait retourner, expliquait-il à tous ceux qui voulaient le suivre. Les pieds nus et la tête basse, le roi gravit le monde des Oliviers. La foule le suivit, le cœur brisé, et tous pleuraient en marchant. Soudain, ils virent arriver à leur rencontre Rouchaïa Harki, l'un des vieux conseillers du roi. Il avait les habits déchirés et la tête recouverte de terre. Il se prosterna avec vénération devant le roi et demanda la permission de se joindre aux exilés. « Si tu pars avec nous, lui dit David, tu ne nous seras pas utile. Tu ne pourras que nous rendre la fuite plus difficile car tu es faible et d'un âge avancé. Mais si tu reviens à Jérusalem, Abshalom te prendra pour son partisan. Tu pourras alors écouter ses plans et nous en informer en cachette. J'en profiterai énormément. » Rouchaïa accepta le plan du roi et retourna au palais de Jérusalem. La tragédie du roi toucha même les non-juifs des peuples aux alentours. « Même ses anciens ennemis comme, par exemple, Hanul, le fils de Nahash, roi d'Amnon, sympathisèrent en apprenant la révolte d'un fils contre un père si bon et si brave. Un des nombreux hommes qui vint prouver sa fidélité fut Tziva, le domestique de Méphibosheth, fils de Shaul. Il arriva avec deux ânes chargés de deux cents pains, des raisins secs et du vin pour David et ses hommes. « Pourquoi n'es-tu pas resté avec ton maître ? » Méphibosheth lui demanda le roi. Il ne pensa même un instant que le domestique avait fait une ruse pour le monter contre son maître. Tziva mentit au roi et prétendit « Méphibosheth est à Jérusalem. » « Il est heureux maintenant. Il attend qu'Avshalom le couronne roi à la place de son père Shaul. Il a bien oublié tous les bienfaits dont votre majesté l'a comblé. » David le crut et déclara avec colère « Je confisquerai tous les biens de Méphibosheth lorsque je reviendrai à mon trône avec l'aide d'Hachem. Je te les donnerai tous car il s'est révolté contre moi et s'est montré ingrat. » De la réussite de sa ruse, Tziva prit le chemin du retour, laissant les hommes de David se réjouir des vivres qu'il leur avait apportés. En fait, ce n'était pas Tziva qui était resté fidèle à David, mais au contraire, son maître méphibosheth. Ce fils de Shaul était boiteux. À l'âge de 5 ans, sa gouvernante s'était sauvée avec lui en entendant la nouvelle de la mort du roi et des princes. Elle avait eu peur que les ennemis du roi n'en profitent pour tuer tous les fils de Shaul. En courant avec lui, elle l'avait fait tomber et il était devenu boiteux. David avait accueilli alors l'enfant au palais. Plus tard, il lui avait donné une maison, des champs et un domestique, ce Tziva, pour le servir. Ainsi s'achève la seconde étape de la révolte d'Afshalom contre son père avec l'histoire des amis du roi. Baruch Adonai Leroulam, Amen de Amen.